BFM Business fait le pari des entreprises de taille intermédiaire. Paris ETI avec Patrice Béguet. Paris ETI, l'émission qui vous donne envie des ETI, votre émission. Très très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau numéro. Alors, autour de moi, des personnes engagées, des personnes passionnées, ce que j'appelle les champions des ETI. Avec nous, Paolo Benassi, cofondateur d'Amorino. Bonjour à toi. Bonjour Patrice. Nous avons Emmanuel Hertel, directrice générale Innovation & Trust chez Tessie. Bonjour Patrice. Alexandre Bellitti, patron de Cligny, que tu as toi-même fondé. Bonjour. Bonjour Patrice. Et puis, vous le connaissez, une figure emblématique de nos ETI en France. Alexandre Zapolsky, fondateur et président de l'Inagora. Bonjour Patrice. Voilà, si vous êtes prêts, on est parti pour votre émission. Paris ETI. Paris ETI, sur BFM Business. Premier invité, Paolo Benassi, qui ne connaît pas Amorino. Impossible, la glace au naturel. On a l'impression que vous faites en fait partie de nos vies au quotidien, alors que vous avez démarré tout juste il y a 20 ans. Première boutique à l'île Saint-Louis, à Paris, en 2002. Et aujourd'hui, 240 boutiques dans 18 pays. C'est quoi les ingrédients du succès d'Amorino ? Les ingrédients, vu que j'appelle Benassi, sont 3 B. C'est du bon, du beau et du bien servi. Bon, parce qu'en fait, il faut que les produits soient bons. Nous, dans notre stratégie initiale, il fallait faire la meilleure glace qu'on connaissait. Donc nous, en Italie, on a une tradition, le gelato, c'est connu mondialement. Donc on a pris le mieux de notre culture. Moi-même, je suis mis à apprendre la technique et faire la glace moi-même. Et on a apporté en France le mieux de la glace italienne. Donc toujours, très attention à la qualité des ingrédients, l'origine et toujours arriver à avoir le meilleur produit. Après, il faut que les produits soient beaux. Parce qu'en fait, la glace, c'est un produit d'impulsion. C'est un achat d'impulsion. On l'achète d'abord avec les yeux. Donc il faut qu'il se présente bien. Donc des belles vitrines, des belles boutiques, bien placées. Parce qu'en fait, il faut qu'il soit aussi au bon endroit. Et aussi, après, il y a la troisième B, c'est le bien-servi. Donc la qualité de service, c'est très important. On ne vient pas juste à manger une glace. Il faut qu'on sorte avec le sourire et qu'on soit bien accueilli, bien servi. Et ça, c'est la troisième clé de notre succès. On sort le côté humain dans tes mots, dans ton regard. Tu as monté, je crois, l'entreprise avec un ami d'enfance. Pour toi, l'amitié chez un entrepreneur, c'est clé ? C'est très important. Donc avec Cristiano, on se connaissait depuis quand on était enfant. On a monté la société ensemble. Effectivement, l'amitié, c'est fondamental dans la relation d'associés. La confiance, le focus sur les objectifs. Il faut vraiment, c'est un travail d'équipe. Chacun a ses compétences. On se respecte et on avance. Le respect, justement, elle le connaît, Emmanuel Hertel. Tu diriges les activités Innovation & Trust de Tessie. Très belle ETI française, fondée il y a plus de 50 ans pour accompagner des entreprises et les administrations dans leur transformation digitale. L'entreprise, elle est basée à Grenoble et présente dans plus de 15 pays. Alors, Tessie fait plein de choses. Digitalisation des processus et documentaires, cloud computing, édition de logiciels. Parle-nous un petit peu de toutes les activités de Tessie. Alors, il faudrait plus qu'une émission pour parler de toutes les activités de Tessie. Effectivement, c'est une très, très belle ETI. Mais si on doit le résumer, Tessie, c'est deux grands piliers. Un premier pilier qui est le service. C'est des métiers industriels, mais autour du service aux entreprises, sur la digitalisation des parcours clients. C'est les centres d'appel, par exemple. Ça, c'est vraiment les activités de service. Et puis, effectivement, des activités très, très technologiques, comme le conseil et l'intégration de solutions technologiques, mais également l'édition de logiciels, qui est la partie que je représente. Alors, ça, c'est quelque chose d'important. Alors, à la pointe de la techno, vous venez d'investir plusieurs millions d'euros dans l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, oui, tout à fait. On développe une solution autour de l'intelligence du Business Process Management Solution, dans lequel on agrège de la robotisation, mais aussi de l'intelligence artificielle, jusqu'au fameux LLM, les tchats de GPT, et tout ce qu'on peut avoir autour de ces technologies-là, pour améliorer les processus d'entreprise. C'est vraiment toujours dans la démarche Tessie du service, allié à la technologie ou de la technologie alliée au service. Et l'IA est là pour ça. Merci à toi. Dans cette émission, il y a deux Alexandres. On va démarrer par Alexandre Belliti, fondateur de Clini, société de nettoyage lancée en 2012. Tes clients, c'est les entreprises. Plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, 500 employés. La pandémie, la crise énergétique, les demandes de tes clients, elles ont forcément évolué. C'est certain qu'elles ont évolué. La pandémie, on a eu un gros coup de chaud, évidemment, puisqu'on ne gère que des bureaux. Donc, on a subi un gros creux d'activité. Et puis, finalement, le résultat est assez positif, puisque l'impact du télétravail est très limité sur nos sujets. Et en revanche, l'humain a été remis au centre avec une bonne appréhension de l'impératif d'avoir des bureaux propres et une hygiène au top dans les sièges des entreprises. Donc, au final, trois ans après, quatre ans après, c'est très positif. Alors, quand on interroge tes clients, c'est ce qu'on a fait. En fait, on voit que le dynamisme de Cligny est reconnu partout. Ça, c'est formidable. Et vous êtes parmi les premières entreprises à avoir été intégrées au programme Étincelle. C'est là où on s'est retrouvés, le 21 novembre dernier, à l'Elysée. C'est quand même un vrai motif de fierté, non ? C'est un vrai motif de fierté. C'est la première fois que je vais à l'Elysée. Donc, j'ai des parents qui étaient très fiers. Et, effectivement, intégrer le programme qui vise à fluidifier des nœuds administratifs pour les entreprises qui sont perçues comme des entreprises ambitieuses. Et donc, l'État qui s'engage à nous aider, à nous accompagner dans une croissance d'ici 2027. C'est, effectivement, un gros motif de fierté pour nous et pour nos équipes. Ça, c'est formidable. Deuxième, Alexandre. Alexandre Zapolsky, tu préside l'Inagora, que tu as fondée il y a presque 25 ans. C'est ça, au début des années 2000. Voilà. On dit souvent le pionnier de l'open source et, aujourd'hui, leader français de logiciel libre. Tu as toujours prôné l'entrepreneuriat français. Tu as toujours prôné ton pays avec ses valeurs d'entrepreneur, de simplicité, de proximité, de volonté, d'optimisme. Aujourd'hui, ton chiffre d'affaires, combien de salariés, quelle progression ? L'Inagora, c'est à peu près 15 millions d'euros d'activités. C'est près de 200 personnes sur plusieurs continents. Et c'est, effectivement, le leader historique du logiciel libre en France, en Europe, avec un métier, notamment, qui est un métier d'éditeur de logiciels libres. C'est assez particulier, puisque nous, tous les logiciels qu'on fabrique, on permet à chacun de les utiliser librement et gratuitement, y compris dans le domaine de l'intelligence artificielle, où on a créé ce qui est, aujourd'hui, la plus grande communauté de chercheurs en France sur les sujets IA. Ça s'appelle Open LLM France. Tout ça est public. Donc, les gens qui regardent Paris ETI peuvent retrouver toutes ces informations en ligne. Alors, l'open source, en quoi, mon cher Alexandre, c'est une véritable révolution ? Les logiciels traditionnels, c'est des logiciels qu'on fabrique soi-même et on garde secret les recettes de fabrication. Nous, finalement, c'est comme si on partageait nos recettes de fabrication avec tout le monde. Et ça, ça permet quoi ? Ça permet d'avoir l'aide de ce qu'on appelle les communautés mondiales du logiciel libre. Ça nous permet d'être plus innovants, d'être plus rapides. Et puis, surtout, ça diminue notre go-to-market, notre cycle de vente. Parce que, comme tout le monde peut aller voir ce que fait l'Inagora en ligne, quelles sont les qualités de nos logiciels, les gens testent, évaluent. On a, par exemple, une digital workplace qui s'appelle TWEC, que toutes les PME, les ETI pourraient utiliser. Eh bien, vous pouvez très bien aller sur TWEC.org, vous rendre compte par vous-même que ça correspond à votre besoin et l'utiliser. Et moi, je suis convaincu depuis un quart de siècle que l'open source, c'est la chance pour la France et l'Europe de rivaliser face aux géants américains et aux géants chinois. Alors, tu as été aussi capitaine de Corvette dans la Marine Nationale. J'ai envie de te dire, mon capitaine, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Je pense que, dans le prolongement de l'engagement dont tu parlais, c'est important de s'engager. Et donc, effectivement, quand la Marine a mis en place cette réserve citoyenne, j'ai fait partie de ceux qui sont engagés en premier et j'ai rejoint pendant près de six ans cette réserve citoyenne. Moi, ça m'a appris ou ça a complété mon apprentissage en matière d'organisation, d'engagement, de fonctionnement en fait de l'État. Et donc, j'ai été heureux de servir l'État de cette façon-là pendant près de six ans. Vous le voyez, mesdames et messieurs, ils sont là, ils sont prêts pour nos débats, pour notre fierté, pour votre fierté également. Merci déjà à tous les quatre pour cette première partie, pour vous être présentés, avoir donné vos ambitions. J'ai une seule question. Est-ce que vous êtes prêts pour le débat ? Bien sûr. Oui, absolument, oui. Alors, le débat, Paris-ETI, c'est parti. On va démarrer par une question autour de l'innovation, si ça vous va. Les dépenses de recherche et développement représentent 2,2% du produit intérieur brut en France. On est un pays assez innovant. Tiens, je vais poser la question à notre président italien. Moi, je peux parler sur la partie alimentaire. Effectivement, pour nous, l'innovation est très importante, parce qu'il ne faut pas jamais s'asseoir sous les mêmes recettes, les produits et les besoins des consommateurs changent. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'attention à certains régimes alimentaires. Donc, pour nous, la partie de l'innovation est beaucoup plus importante que 2,5% par an. De ton côté, Alexandre ? Moi, un simple chiffre. J'ai un tiers de mes effectifs ingénieurs qui sont dédiés aux travaux de recherche et développement. Donc, pour moi, la recherche, c'est clé. C'est encore plus clé quand tu fais, justement, de l'open source, quand tu montres à tout le monde ce que tu es en train de faire. Tu es obligé de bien faire, parce que si tu ne fais pas bien, si tu n'innoves pas bien, les gens, ils le voient. Tu ne peux pas, en fait, cacher ce que tu fais dans le domaine du logiciel libre. Et ma conviction, c'est qu'on fait plein de choses bien en France, mais il faut surtout en faire encore davantage. Et donc, tout ce qui peut permettre, je sais que le gouvernement réfléchit à une loi Pacte 2, tout ce qui va permettre, en fait, finalement, d'aider encore plus nos ETI à investir davantage, ça va dans le bon sens. Et je voudrais, en fait, profiter de ton plateau pour annoncer quelque chose. C'est qu'on va être la première PME de France à signer un accord stratégique avec le CNRS. Formidable. Donc, c'est quelques mois, années de travail avec le CNRS. Et donc, il y a 23 accords stratégiques pour le CNRS, qu'avec des grandes boîtes du CAC 40, on sera la première PME française à signer cet accord stratégique avec le CNRS. PME de croissance qui va devenir une ETI, ça, c'est génial. Absolument. Et Manuel, de ton côté, Lino, Lino ? Ah ben, nous, Lino, c'est à fond. Donc, il n'y a pas... Mais effectivement, elle est... Alors, un, la France innove et investit dans cette innovation. Je pense qu'on a la chance d'avoir des patrons. Nous, on a la chance d'avoir une direction qui nous pousse à faire ça. et qui nous challenge régulièrement, que ce soit effectivement sur l'IA, mais pas que, sur l'ensemble des logiciels que nous éditons, en intégrant de temps en temps des briques open source. Mais on a aussi la chance d'être... Tu l'évoquais, on est présents dans 15 pays. On a aussi cette capacité à aller chercher avec l'Europe. On voit que la France seule ne peut pas innover. Toute seule, en tout cas. On n'est pas assez gros. Il faut absolument qu'on arrive aussi à s'allier avec nos partenaires européens, en tout cas dans nos métiers du logiciel, dans nos métiers de la technologie, parce qu'il y a des moments, quand on a besoin de créer des communautés et de challenger nos innovations, on a besoin de ça. On voit aujourd'hui, par exemple, que l'État, la France, nous, on a fait un choix de passer vers... On parlait du cloud tout à l'heure. On est vers le Secnum Cloud. Donc la souveraineté, la gestion de la data en France. Mais on voit que l'Espagne fait quelque chose, l'Allemagne fait quelque chose, et qu'on va tout de suite, même si on pousse à l'innovation de manière très forte chez TSI, devoir aller s'adapter au marché allemand, s'adapter au marché espagnol. Et ça, c'est quelque chose dans lequel, je pense aussi, quand on débat sur les pain points, cette difficulté qu'on peut avoir à pouvoir aussi grandir dans notre innovation. – Patrice, peut-être qu'on peut dire une chose, c'est que dans les programmes européens, ils sont accessibles, y compris en fait aux PME et aux ETI. – Il faut le rappeler, oui, oui. – Juste citer un exemple de ça, il y a le programme qui s'appelle NGI, New Generation Internet, c'est ce qu'on appelle un casque de funding, on peut en fait aller demander au fur et à mesure de l'argent auprès de l'Europe. Vous cherchez ça sur Internet, l'Europe, elle sait accompagner, y compris les PME et les ETI européennes, et donc françaises, et donc il ne faut pas hésiter à aller taper au guichet européen. – Absolument. Alexandre, l'innovation chez toi ? – Alors, je vais déjà dire, en général, on peut être fier de l'innovation en France, ça c'est clair, on a des ingénieurs de grande qualité, l'innovation est au cœur de notre sujet, on a une très belle French Tech aussi en France. Notre secteur, on n'est pas parmi les bons élèves, je dirais, de l'innovation. Le secteur de la propriété a longtemps été assez hermétique aux innovations techno. On essaie de s'y mettre, je pense qu'on est une des seules entreprises cliniques à avoir un CTO au sein de ses équipes. Évidemment, la priorité est au service, mais on se rend compte que l'innovation peut permettre de fluidifier plein de nœuds opérationnels et d'optimiser notamment la communication entre le client, nos prestataires et nos partenaires et nous. Donc, un gros sujet d'innovation chez Clini. – On va parler emploi, si vous en êtes d'accord. On voit souvent, en devanture des magasins, devant les restaurants, on recherche, vous savez. Alors, les tensions sur le recrutement, est-ce que c'est derrière nous complètement, Paolo ? – Non, ce n'est pas derrière nous, c'est toujours de l'actualité. Parce qu'il y a d'un côté, effectivement, les habitudes des personnes qui ont changé, donc il y a moins envie de faire certains types de travail. Et il y a aussi la question salariale qui pèse, pas seulement sur les salariés, c'est plutôt les charges salariales. Je pense qu'effectivement, on a un sujet qui est entre le brut et le net, il y a trop d'écarts. Il faudrait, pour moi, à mon avis, abaisser les charges salariales pour permettre, effectivement, aux gens de gagner plus d'argent sans charger trop sur l'entreprise. – Alors, je te vois un petit peu vouloir réagir. Tu as raison, c'est un débat, c'est un débat. – Est-ce qu'il y a une tension sur le marché de l'emploi ? – C'est absolument certain, en particulier dans notre secteur du numérique. Je pense qu'il y a une vraie attrition. La France ne se font pas assez d'ingénieurs, malgré tout ce que font de très bien les grandes écoles françaises et puis le domaine universitaire. Et il y a eu beaucoup de plans qui ont été mis en place, et les syndicats professionnels Numéum qui se sont battus, en fait, sur ces sujets-là. – Mais c'est fait un gros travail, Numéum. – Absolument. Et puis, il y a une initiative spécifique qui s'appelle Talent du numérique. Mais on voit bien, on est en permanence en train de rechercher des talents. Alors, on a quelques éléments sur cette question-là. D'abord, on a la chance d'avoir, nous, un vivier un peu naturel en tant que France et qu'on est très connecté au nord du Maghreb et on a, en fait, cette possibilité d'attirer des ingénieurs de qualité, notamment de Tunisie, du Maroc, d'Algérie. Donc, ça permet, en fait, au secteur d'être en mesure de pallier une partie des besoins. Mais ce qui me faisait réagir, je faisais peut-être un peu des grimaces, c'est que nous, on a pris ce sujet à bras-le-corps et on a développé, en fait, une stratégie très particulière. On a mis en place un accord stratégique avec cinq grandes écoles, dont l'école Polytechnique, dont Télécom Paris. On a focalisé notre attention sur cinq grandes écoles et depuis, on travaille énormément avec eux. Et cette année, on a eu le bonheur d'avoir 65 étudiants 2A, 3A de Polytechnique qui ont candidaté à l'Inagora pour venir faire des stages. Ce qui est énorme en termes de nombre de candidats. Et donc, quand on travaille sur la valeur, quand on fait un travail spécifique avec les écoles, on arrive quand même à avoir un vivier de candidats de grande qualité. Bon, il faut dire qu'on propose aux étudiants de 3A qui doivent faire un stage à l'étranger de faire leur stage à Lille-Maurice avec un CTO qui est aussi un polytechnicien. C'est formidable. Voilà. Et donc, bon, la proposition de valeur, elle est assez importante. Tu parlais de talent numérique. On en profite pour saluer Mediwas, le président de Talente qui met beaucoup d'énergie derrière Talente numérique et à toutes ses équipes. Alors, toi, de ton côté, Emmanuel, l'emploi, tu le vois comment ? Je le vois compliqué. Alors, comme on débatte... Alors, pour le rendre plus simple, on fait comment ? C'est pas vraiment le monde de oui. Oui, oui, oui. On arrive à attirer des gens, certes, mais non, c'est très compliqué. Il ne faut pas que ce soit un constat. Il faut se dire, voilà, qu'est-ce qu'on propose ? Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose ? Un, effectivement, on propose des projets qui sont attractifs. Lorsqu'on est sur des projets d'IBPMS, par exemple, avec de l'IA, on n'a pas de difficulté pour recruter parce que ces projets sont attractifs. Mais ça met de côté d'autres parts de logiciels qui, eux, sont peut-être moins attractifs. Et puis, l'IA nous aide aussi à nous accélérer dans nos développements. Quand on n'arrive pas à recruter, il faut trouver d'autres solutions. Moi, j'adorerais avoir plein de gens qui tapent à ma porte toutes les 30 secondes. C'est pas le cas. Donc, mon challenge, c'est non seulement d'avoir des projets attractifs, mais aussi de proposer à mes développeurs d'être en capacité de les accélérer, également avec de l'intégration de l'IA. On a des moyens, aujourd'hui, de faire des développeurs augmentés. Mais c'est pas que parce qu'en fait, il faut délivrer, parce que derrière, il faut livrer les logiciels, parce qu'il faut les maintenir. Et que réussir à attirer, c'est proposer des projets européens, c'est dire aux collaborateurs, tu peux télétravailler partout en Europe si besoin. Bref, c'est tous les vecteurs qui vont nous permettre d'essayer d'être attractifs. Et on a la chance aussi que le groupe Tessie est attractif, par ailleurs, dans sa taille et dans son allant. Donc tu parles un peu de marque employeur. De ton côté, Alexandre, côté emploi ? Je suis totalement aligné avec le sujet de la marque employeur. Pour la première fois, sur les derniers mois, on a senti un peu de tension sur la capacité à recruter. Or, on est essentiellement parisien, donc on n'a jamais eu de gros problèmes. J'espère qu'on ne va pas rejoindre les catégories de l'hôtellerie et de la restauration qui, elles, ont de vrais gros sujets à recruter. En tout cas, je rejoins complètement le sujet de la marque employeur. Participer à un projet, rejoindre une histoire, c'est des choses qui... Et la formation, évidemment, l'accompagnement des équipes sont fondamentaux pour maintenir un bon dynamisme dans l'entreprise et une envie de nous rejoindre. Alors, si je peux me faire... Oui, je t'en prie. Pardon, excuse-moi, mais il y a aussi, on parlait de marque employeur, il y a toute l'empreinte écologique qu'on va amener. De plus en plus, pour recruter des jeunes, ça fait partie des enjeux. Nous, on a fait un choix, là, on sera prochainement, si tout va bien, labellisé numérique responsable. Ça fait partie de l'ADN aussi de l'entreprise de proposer au travers de ça des nouveaux parcours à nos collaborateurs qui ne sont pas qu'eux viennent développer une solution ou viennent répondre à un call center. C'est aussi toute l'entreprise qu'on embarque sur cette arrivée, non pas du RSE obligatoire, mais de l'empreinte écologique que l'entreprise va porter dans son fondement. On a la chance d'avoir avec nous un entrepreneur avec une vision internationale. Paolo Benassi, cofondateur d'Amorino. En France, on a 5 000 ETI. En Allemagne, on a 12 500. Pour toi, comment on peut permettre d'avoir un nombre équivalent au moins à l'Allemagne ? Effectivement, il faut aider ces entreprises, ces PMI, à grandir. Nous aussi, on a un potentiel qui est phénoménal, mais on a trop de freins à leur développement. Donc il faut nous aider. C'est quoi, lever les freins ? Pourquoi ? Les freins, il faut d'abord nous aider pour l'investissement. Tout seul, ça va être compliqué. Effectivement, on a des partenaires bancaires avec lesquels on travaille avec satisfaction, mais il faut nous aider, il faut nous défiscaliser si on veut investir. Parce qu'en fait, nous, l'idée, c'est de créer de la valeur, créer des embauches, payer plus d'impôts. Donc nous, l'idée, c'est de faire grandir la société, mais qu'il y aura de retomber pour toute la société et pour toute la communauté locale. Alexandre Zappolsky ? C'est une question qui existe depuis 30 ans. Oui, mais il y a un nombre de solutions. Il n'y a pas de réponse simple. En tout cas, il faut organiser ce travail-là avec les pouvoirs publics. On sait qu'on peut compter par ailleurs aujourd'hui sur une organisation comme la Banque publique d'investissement, la BPI, qui fait un travail juste colossal justement d'accompagnement des entreprises ambitieuses et des PME de croissance, des ETI. Et puis, après, il faut travailler certainement filière par filière. Donc nous, dans le numérique souverain, on va créer, ça va être bientôt annoncé, le comité stratégique de filière numérique de confiance pour travailler en proximité. Et moi, le sujet que je défends le plus, c'est le sujet de l'export. Si on veut, le vrai enjeu, c'est de faire grandir nos boîtes à l'international. Et il faut inventer un crédit d'impôt export comme on a inventé le crédit d'impôt classique sur le crédit d'impôt recherche qu'on connaît tous dans nos entreprises qui nous aident à en faire plus. On parlait d'innovation. Pourquoi il y a tant d'innovation aujourd'hui en France ? C'est parce qu'on a mis un crédit d'impôt recherche qui est très efficace. Il faut faire naître un crédit d'impôt export aussi efficace que le CIR. Et ça, on a au moins 3 ans pour le faire. Alexandre ? Je suis tout à fait aligné sur le magnifique travail que fait BPI. J'aimerais aussi qu'on parlait de la marque employeur et de l'impact de l'environnemental. J'ajoute le social puisque c'est vraiment mon sujet et qu'on soit accompagné les entreprises qui ont un fort investissement sur ces... Par définition, investir dans le social et dans l'environnemental, ça crée... Ça casse la capacité à être en compétition et en concurrence avec des personnes qui ne s'embêtent pas avec ces sujets-là. que se soient valorisés au même titre que l'innovation. Un engagement fort sur les sujets sociaux et environnementaux me paraît fondamental et du coup, le pousser et être accompagné par l'État, c'est l'un des sujets que Étincelle permet de tacler. Mais du coup, je souscris. Parmi les critères d'attribution sur les appels d'offres, il pourrait y avoir des critères de type les entreprises les plus vertueuses en matière de respect de l'écologie ou respectueuses... Alors justement, tu veux réagir à Emmanuel ? Ça ne donne pas de point aux gens qui réagissent. Les appels d'offres, c'est 10% de la note, c'est l'empreinte écologique. Ça fait partie des éléments... Moi, j'aurais plein de sujets là-dessus. Je pourrais commencer en disant que j'évoquais tout à l'heure cette capacité à partir à l'international, t'évoque l'Allemagne, réussir à se mettre d'accord. J'aurais même tendance à dire arrêter de l'échifférer sur tout, pour tout, tout le temps parce que des fois, ça bloque aussi cette capacité non pas que à s'exporter mais à proposer des choses novatrices. Il y a eu, effectivement, Emmanuel Macron qui s'est exprimé hier sur une conférence de presse. On voit qu'encore, on essaye des fois d'enfermer alors que peut-être ce dont on a besoin, oui, c'est de l'aide, bien évidemment, tous les crédits peuvent nous aider, mais c'est aussi de nous laisser de la liberté. Et quand on compare avec l'Allemagne... Et derrière ça, il y a la confiance. Exactement. Et quand je parlais de souveraineté tout à l'heure, cette stratégie pour Tessi, par exemple, d'aller vers la souveraineté de la data sur le secteur qui fait partie de notre ADN depuis très longtemps, mais cette liberté-là, elle va nous permettre aussi de pouvoir grandir au marché français comme au marché européen. Quand sur les glaces à Moreno, on fait ces glaces en forme de fleurs, c'est pas qu'une image de marque, c'est aussi innover, c'est se changer. Eh bien, cette liberté-là, elle est extraordinaire. Il faut qu'on réussisse à avoir cette liberté-là quand on amène le ménage dans les entreprises ou quand on fait l'open source ou quand on crée des logiciels comme Innovation & Trash et Tessi. J'adore cette force. D'ailleurs, mes équipes qui préparent cette émission, que ce soit Luna, Sarah, Antoine, qui vous ont au téléphone avant et avec qui on co-construit, les équipes techniques, Camille, Alban en la réalisation, Florian, Marianne. En fait, on n'a pas un travail dans cette émission-là. On prend du plaisir avec vous. On donne, on transmet des choses. La transmission, c'est quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants. Un jeune qui veut entreprendre, parce que nos jeunes veulent entreprendre en France. Si vous aviez un conseil à leur donner, en un mot, une phrase maximum. Alexandre ? Je dirais, allez-y à fond, croyez en vos capacités et il ne faut surtout pas hésiter à se lancer. Le plus difficile, c'est le premier départ. Et ensuite, lâchez-vous après, c'est ça. Se lâcher et se faire entourer. Alexandre ? N'écoutez pas les conseils. Faites confiance. Confiance, envie ? Oui. Moi, j'ai toujours donné le même conseil aux entrepreneurs. Ceux qui voulaient entreprendre, c'est qu'ils se fassent confiance à eux. Il ne faut surtout pas écouter les autres. Moi, quand j'ai commencé à 20 ans, j'étais convaincu que l'open source, ça deviendrait majeur à un moment donné. Mais personne n'y croyait à l'époque. Même aujourd'hui, les gens, ils se disent est-ce que ça va marcher, pas marcher, etc. Il faut croire en son étoile, croire en ce qu'on fait. Et donc, le seul qui y croit, c'est l'entrepreneur. Enfin, le premier qui y croit, c'est l'entrepreneur. Et chacun des seuls. Souvent, les femmes n'osent pas entreprendre. Le conseil que tu donnerais aux femmes pour entreprendre. Non, mais c'est femme, blanc, beurre, noire, peu importe, ne réfléchis pas, vas-y. Peu importe tes origines, tu auras sûrement des bâtons dans les roues. On va effectivement t'expliquer une fois sur deux que tu n'as pas la bonne idée et qu'il ne faut pas y aller et que ce n'est pas la bonne période économique. Et en fait, on s'en fout. Vas-y. Quand nous, on a créé Innovation & Trust, on y a été. Quand on a créé Pépite Shaker en 2017, on y a été. On ne s'est pas posé de questions. Paolo ? Pour moi, il faut être motivé, entreprendre. Il faut prendre des risques. Aujourd'hui, il faut avoir les idées bien claires. Il faut se lancer parce que parfois, les résultats sont aussi proportionnels aux efforts que tu mets dans ton activité. Et il faut manger des glaces. Et voilà, il faut manger des glaces. Surtout ça. Comme disait Jacques Chirac dans les guignols, manger des pommes. Là, maintenant, c'est manger des glaces avec Paolo Benassi qui était avec nous, cofondateur d'Amorino. Emmanuel Ertel, directrice générale Innovation & Trust chez Tessie. Alexandre Bellitti, président fondateur de Cligny et Alexandre Zapolsky, fondateur et président de l'Inagora. J'ai envie de vous dire, Paris ETI, c'est la vie, c'est leur vie, c'est votre vie et tout simplement, un très grand merci. Paris ETI sur DFM Business.